Bienvenue les lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller voir les énergies du mois de novembre 2022. Alors, quelles sont tes énergies du mois ? Quelle énergie t'accompagne pour ce beau mois de novembre ? On a le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Ok, ok, ok. Alors, peut-être que tu es commerçant, peut-être que tu as envie d'ouvrir une boutique. Peut-être que tu as besoin de plus d'abondance dans ta vie. Donc, dans tous les cas, cette énergie, c'est ce qu'elle t'apporte. Elle va te permettre de changer peut-être des choses dans ta vie ou peut-être de changer des pensées qui vont te permettre de prendre conscience et d'ouvrir l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les cas, si tu as une boutique et que tu n'es pas trop au top pour tout ce qui est marketing, se mettre en avant, faire sa pub, le commerçant, lui, il est là pour t'aider, te soutenir et te donner des bonnes vibrations. Après, au niveau du lion, tu es quand même un caractère, bah, voilà, commerçant, lion, c'est pas mal. Je vais dire, normalement, au niveau marketing et tout, ça va, tu fronces, quoi. Bon, on va voir un peu plus la suite de la guidance. Allez, alors, au niveau de ton état d'esprit. Quel est ton état d'esprit ? Alors, déjà, sache que tu vas faire un travail, c'est ton travail sur l'année. Donc, en fait, je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que ce que je ressens, c'est que pour certains lions, bah, en fait, vous êtes en train de faire un projet sur du long terme. Donc, moi, je parle de novembre, mais vraiment, pour vous, vous êtes lancé sur plusieurs mois. Et donc, du coup, peut-être que vous êtes en train de faire un plan, un business plan, des choses comme ça, mais qui sont vraiment sur du long terme et les résultats seront sur du long terme. Ok, alors ensuite, au niveau de tes désirs. Quels sont tes désirs ? Bah, protection et réalisation. Waouh, on a vraiment une énergie de dingue, quoi. Là, je sens ça bouge. C'est incroyable, on dirait un volcan, ouais, c'est ça, en fait. Ce que je vois là-dedans, c'est un volcan qui est prêt à exploser. T'as de l'énergie à revendre, quoi. Ah ouais, par contre, petite ombre au tableau, il y a quand même des angoisses et des peurs. Peut-être que tu es un petit peu hyperactif ou que tu veux faire tout rapidement parce qu'il y a quand même des angoisses de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver. Et ce mois-ci, si je ne vends pas assez, ça veut dire que tous les mois vont être comme ça. Tu vois, c'est ça, en fait. Tu te poses peut-être des questions, savoir si, bah, écoute, ce mois-ci, il n'était pas bon. Et d'un coup, tu te dis, bah, voilà, c'est fini. Ma boutique, elle ne démarra jamais. Alors que là, on te dit, bah non, en fait, ce mois n'est pas bon. Mais peut-être le prochain, il sera bon, quoi. Alors, désir, désir, harmonisation générale. Ok, alors, pour certains lions, bah, en fait, vous travaillez sur vos énergies. Et vous avez envie, en fait, de peut-être être un peu moins explosif, un peu moins intense. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ça, une notion de canaliser un peu les choses, de partir, voilà, de se donner des objectifs pour ne pas partir dans tous les sens. Pour ne pas exploser et tout, en plein vol. Alors, qu'est-ce qu'on a, donc, au niveau de tes aides ? Donc, au niveau de tes aides, pour le lion, on a la guidance. Soutien, amour, signes et direction. Ok, donc, pour le mois de novembre, tu reçois des signes. Donc, je ne sais pas si tu es dans la spiritualité, mais tu peux recevoir des signes au niveau de tes rêves, donc la nuit. Tu peux recevoir des signes, des synchronicités, tu vois, des heures miroir, des choses comme ça. Donc, on te dit que tu es sur la bonne voie. Et même, on te donne des indices. Si, de temps en temps, tu prends un chemin de traverse, on te guide et on t'oriente d'une certaine façon. Après, peut-être que dans ton entourage, tu as aussi des personnes qui ont confiance en toi. Et ça, c'est important pour toi, tu en as besoin. Ça permet de te sécuriser quand tu as des peurs et des angoisses, parce que tu sais que tu es soutenu. Tu sais que tu as des gens de confiance qui sont là pour toi, et qui ont toujours la bonne parole pour te rassurer et te dire, vas-y, continue quand... Voilà, c'est un peu plus mou, quoi. Alors, au niveau des blocages, qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages ? On a les enfers. Ouais, dis donc ! Ta guidance pour le mois de novembre, c'est hard, hein ? En fait, c'est tout feu, tout flamme. C'est ce que je ressens, tu vois. C'est tellement extrême, c'est passionné, c'est... Pouh ! Volcanique. Bah, volcanique, on a les enfers, hein ? C'est vrai, c'est ça que je sens, c'est ce... Ouais, depuis tout à l'heure, je dis, volcan, ça boue, tu vois ? Tu vas rentrer en éruption au mois de novembre, hein ? Alors, les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Justement, je pense que tu as très peur qu'un projet ne fonctionne pas, que peut-être ton entreprise ne fonctionne pas, ou qu'une relation amoureuse ne fonctionne pas. Tu as peur que ça prenne fin. Et là, en fait, je pense que, à l'intérieur de toi, en fait, il y a des choses un peu contradictoires. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, d'un côté... Désolée pour la batterie, pour le son. J'espère que ça va tenir. Alors, d'un côté, je sens que tu aimerais que ça bouge. Parce que toi, tu bouges. Toi, tu as envie de passer à l'action. Et il y a des choses qui bloquent, tu vois ? Ça avance peut-être pas comme tu as envie. Mais toi, tu as trop envie. Parce que tu dis, mais à l'univers, moi, je suis prête. Je suis au taquet, là. Je suis au top départ. Dès que tu me le dis, moi, je fonce. Et là, non. Là, période de sommeil, c'est... Il y a des choses qui stagnent. Il y a même des choses qui disparaissent de ta vie. Et tu te dis, non, c'est pas possible, quoi. Donc, il va falloir dépasser ça. Peut-être ce moment de... Ce moment de mise en sommeil. Parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Peut-être que, justement, tu as eu la guidance. Peut-être que l'univers met en place des choses pour toi, au mois de novembre, qui vont porter ses fruits plus tard. Mais, pour l'instant, ça ne bouge pas comme tu aimerais que ça bouge. Et on te dit qu'il va falloir, justement, passer au-delà de ça. Et il faudra peut-être aussi ajuster certaines choses. Peut-être que ton projet, on va t'envoyer des signes pour te dire, écoute, ça, ça ne marche pas trop. Par contre, si tu prends ce chemin-là, ça te correspond plus. Et là, tout s'ouvre. Ou tout va s'ouvrir. Tu vois ? Donc, fais attention aux signes qu'on t'envoie. Tu as une jolie guidance. La seule chose, c'est qu'il va peut-être falloir te réorienter sur certains projets ou sur une façon de faire, une façon d'être. Mais tu vas être aiguillé, en fait, par le divin ou par des proches. Par des proches de confiance. Tu vois ? En plus, tu as le commerçant. Bon, s'il te vend des tapis, tu vois, le vendeur des tapis, il faut se méfier. Non, mais là, tu as une belle guidance. Et tu as des personnes de confiance autour de toi. Donc, tu peux te fier à eux. Alors, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a ? Alors, non, ce n'est pas ce jeu-là que je veux. On va prendre celui-ci. Alors, au niveau du pro, on a... Eh oui, le 2 de bâton, mais ça ne m'étonne pas. Ce sont les énergies que tu as, en fait. Tu es entre deux, en fait. C'est... En fait, c'est comme si tu étais partagé, tu vois. Toi, à l'intérieur de toi, tu as une énergie et à l'extérieur, une autre énergie. Et toi, tout ce que tu aimerais, c'est pouvoir réunir ces deux énergies-là pour n'en faire plus qu'une. Mais l'univers en a décidé autrement. Donc, pour l'instant, tu jongles entre les deux. Je pense que ça peut aussi te causer un peu de stress ou d'énervement ou des palpitations. Mais écoute, c'est comme ça pour l'instant. Alors, au niveau pro, ouais, le chariot, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Toi, tu attends le feu vert. Comme je te disais, tu es au top départ, quoi. Toi, tu es au tout début. Tu attends le 1, 2, 3 partay, quoi. Et tu te dis, mais l'univers, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Ce n'est pas possible. Moi, j'attends. C'est tout à fait ça. Et oui. Et en fait, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est soit toi qui cogite beaucoup puisque tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de travers ? Pourquoi ça bloque ? Pourquoi je n'y arrive pas à avancer ? Je voulais partir comme ça, mais on m'envoie de l'autre côté. Donc, peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Tu ne sais pas trop comment réagir, comment faire. Peut-être aussi, là, je vois le Père Céleste. Tu vois l'univers qui essaie de canaliser, en fait. Qui te dit, ton projet, il est bien. Par contre, ça part peut-être un peu dans tous les sens. Sois patient parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en route. mais tu n'as pas tous les éléments pour l'instant. Allez, on y va pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental ? On a une autre personne qui perturbe la relation. Ok, il y a trois personnes. On a rencontre par le travail. Et on a âme, sœur, flamme, jumelle. Ok, 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 ok. Alors, il est possible que tu fasses la rencontre de quelqu'un au travail ou par les réseaux sociaux, enfin, par un moyen de télécommunication, donc téléphone, ordinateur, tout ce que tu veux. Sauf que cette personne sera peut-être prise. Cette personne ne sera peut-être pas... Elle sera déjà engagée ou alors engagée envers un compagnon ou une compagne. ou alors elle peut être engagée avec ses enfants. Dans tous les cas, ça ne sera pas une relation... Ça ne sera pas une relation simple dès le départ. Ça, il faut bien le savoir. Par contre, on dit qu'il y a quand même l'âme, sœur, la flamme jumelle. Donc, il y a des sentiments. Il y aura peut-être... Ça sera peut-être des émotions très fortes. Ça peut être un coup de foudre. Est-ce que ça va durer ? On ne le sait pas. Mais au mois de novembre, il peut y avoir cette flamme et tout, ce rapprochement. Donc, voilà. Après, ce que je ressens aussi, c'est que comme il y a beaucoup de professionnels, c'est possible que tu t'enflammes pour ton travail, que tu t'enflammes pour ce que tu fais. Tu es passionné parce que tu fais ton projet, tu l'aimes et voilà, tu es tout feu, tout flamme pour lui. Mais il y a des choses qui viennent un peu contre-carrer tes projets. Voilà. Alors, au niveau de la situation générale, hop, alors, situation générale, on a le 2DP. Ouais, tu vois, tu as le 2 de bâton, le 2DP, écoute, écoute, je pense que c'est une situation qui est compliquée et qui n'est pas confortable. En plus, tu as le 5 de bâton, donc tu cogites énormément. Il peut y avoir, ouais, en fait, c'est ça. C'est toujours cette histoire de deux énergies. En fait, tu es entre deux chaises et donc, du coup, tu n'arrives pas à trouver la voie unique. Tu vois, il y a une énergie d'un côté, une autre de l'autre et tes projets, tu n'arrives pas à les canaliser pour que ça aille tout dans le même sens et pour que tu aies un but unique, quoi. Et c'est ça, en fait, qui te manque pour l'instant. Et ça te pèse énormément. Ouais, tu m'étonnes. Alors, j'ai juste fait une petite carte comment faire pour sortir de ça. On a le page de Pentacle. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être une question financière. Peut-être que tu as des soucis au niveau financier ou peut-être que, voilà, ça implique, le business plan implique des finances ou implique un budget plus important que prévu. Peut-être que tu as du mal à trouver les fonds pour ouvrir ta boutique, ton commerce. Peut-être aussi qu'on te demande de faire une formation, tu vois, une formation de plus pour avoir des qualifications et prendre peut-être un autre chemin. Tu vois ? Allez, zou, je vais te faire ta carte d'activation pour le mois de novembre. Donc, surtout, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à te concentrer sur ton image. Oh, la passion ! Non, mais tu... Tu vas exploser là ! Écoute, tu as le volcan en toi. Moi, je dis qu'analyse cette énergie. Respire, respire, respire. Non, c'est trop la passion. C'est trop. Alors, attends, je vais allumer parce que... Hop ! On n'y va plus rien ! Alors, la passion, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignons l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignons la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Écoute, moi, j'ai envie de te dire suis ta passion. La seule chose, ne te brûle pas les ailes, ne te brûle pas tout court. Hop ! Essaye de trouver un... Comment dire ? De contrebalancer tout ce feu en toi. Allez, exercice. Hop ! Tu la vois bien ou pas ? Voilà, je te la mets ici. Alors, prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables ? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne ? Engagez-vous votre cœur et votre âme ? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie ? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent ? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. Et je rajouterai de les canaliser. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a beaucoup de choses. En fait, il faudrait trouver l'essence même de votre projet. Ce qui réunit tout ce que vous aimez le plus. Voyez ? Enfin, tu vois, c'est là, t'as le petit... t'as le puzzle et c'est comme si tu devais réunir toutes les pièces du puzzle toutes les pièces du puzzle en un point. Et ce point-là, c'est le fil, en fait. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis à la prochaine et surtout, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as envie. J'y répondrai avec plaisir. Bye bye !